Oui, 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 salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez bien les gars, et oui, qui dit cette intro, vous avez bien entendu, 10 vidéos exclusives pour YouTube. Y'a pas le chat Twitch, on est tranquille, aujourd'hui on va parler un peu du club, on va parler de l'avant TOTI. Donc là, actuellement, on est jeudi, la full TOTI va normalement apparaître dans les packs à 19h. Je voulais absolument faire cette vidéo avant, parce que j'avais voulu faire cette vidéo, et surtout ce genre de vidéo l'année dernière, mais j'ai pas pu, parce que j'ai oublié, voilà, je suis un peu débile, mais cette année j'ai pas oublié. En fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire un avant la TOTI, et un après la TOTI. C'est-à-dire que là, on va voir un petit peu le club, combien de packs j'ai, etc, etc, même si j'ai tout marqué sur l'écran, normalement ça devrait être plutôt bon. Et ensuite, je referai une partie 2, on va dire, de mon club, mais après la TOTI, après qu'on ait ouvert tous les packs qu'on a, du coup, récupéré et collectionné depuis les 3 dernières semaines, et voir un petit peu l'avancée du club par rapport à avant la TOTI, et après la TOTI, en espérant, évidemment, du coup, en faisant la partie 2, vous montrer que j'ai packé des TOTI et tout ça, forcément, même si vous l'aurez vu avant, étant donné que je sortirai forcément les packs opening, donc avant la partie numéro 2. Donc, premièrement, je vais vous parler du club. Quelle équipe utilise en ce moment ? Autant te dire que j'ai pas d'équipe. Voilà, j'ai une équipe, c'est une équipe invendable, je l'ai même renommée un ratable, t'as vu ? Ra, invendable, voilà, tu fusionnes, ça fait un ratable. Je sais, c'est nul, mais voilà, on a récupéré Verde, qui est cool, je vous conseille de le récupérer, d'ailleurs, mais l'équipe, on va dire, elle est classe. On a fait 14 avec cette équipe, non, c'était pas cette équipe, on n'a pas fait 14 avec cette équipe, nous, on a fait 14 avec une équipe très très similaire. On a un banc bien fourni, le club, il est cool en termes d'invendable. Le seul souci, c'est que le club est vraiment très très vide, vous le savez très bien, avant la TOTI, on a vidé le club pour créer des packs. Donc, si je vous montre en or rare, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, voilà, on a deux 84 et ensuite, c'est des 83 et des 82. On n'a aucun 85 en or rare, il n'y a aucun faudeur dans le club. On a tout fait, on a tout mis, donc, dans les SBC pour compléter, évidemment, certains SBC pour récupérer des packs. Et autant vous dire que le club est vraiment très très vide. Pour les hors communs, c'est exactement similaire, je crois qu'on a deux pages ou trois. Ouais, on a deux pages, on a deux pages de hors communs. C'est vraiment catastrophique en termes de cartes dans mon club. Donc, voilà, on a très très hâte d'ouvrir les packs parce que forcément, tu vas ouvrir les packs. Donc, logiquement, ça va remplir ton club de cartes hors. D'ailleurs, en parlant des packs, on va tout de suite, parce que c'est un peu le vif du sujet, on ne va pas se mentir. Combien de packs j'ai ? Même si, vous l'avez vu, du coup, normalement, je vous l'ai mis en bas à droite de ma tête. En fait, on a 238 packs avec 100 packs renforts Ligue 1 Premium et du coup, une cinquantaine de renforts Première Ligue Premium. Ça fait quand même pas mal de packs. On a à peu près les mêmes packs que l'an passé. Donc, c'est très similaire par rapport à l'an passé. À savoir que l'an passé, on a packé un seul Totti, c'est Kimmich Totti. Et on l'avait packé, genre, dans les derniers packs, Renfort Boundel Siga. Donc, c'était vraiment... C'était à l'arrache, on va dire. On a chopé un Totti à l'arrache, clairement. Le pire, je crois que c'était... Il y a, pour ceux qui s'en souviennent, Vandaïk Totti. On a ouvert similaire, on va dire, deux packs. Environ 200 packs. Bon, plus avec le recyclage, parce que je vais vous expliquer après comment je vais récupérer encore plus de packs avec le recyclage. Même si je pense que pour ceux qui font... Comment dire ? Qui gardent des packs. Voilà, ils savent très bien comment on fait. Mais Vandaïk, par exemple, j'avais ouvert pendant 6 heures des packs. Et j'avais rien eu. J'avais eu 0 Totti. C'est le chat Twitch. Pour une fois qu'ils font un truc bien. Voilà, il faut les mettre en lumière, évidemment. Qui m'ont, entre guillemets, forcés à faire une draft. Moi, j'étais déprimé, vraiment. Passé 6 heures à ouvrir des packs et tout. Rien eu. 0 Totti. J'ai fait une draft. La draft, en fait, elle était cool. On avait eu Zidane Prime, je crois. Ou Zidane Middle. Entre qu'on avait Zidane dans la draft, on a gagné la draft. Et on a packé Vandaïk Totti dans un pack méga. Et ouais. Donc, du coup, c'était archi cool. Mais ouais. D'ailleurs, en parlant des Totti, moi, j'en ai packé que 3. Durant tous les FIFA que j'ai joué. A savoir que je joue à FIFA depuis FIFA 11. Vraiment. Bon, j'ai commencé sur le 10. Mais j'ai vraiment commencé sur le 11. Et du coup, j'ai packé que 3 Totti. Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire. Ouais, mais ça, moi, j'ai packé 0 Totti. Pour un streamer slash youtuber, c'est pas énorme. Quand tu vois le nombre de packs qu'on ouvre, c'est vraiment pas énorme. D'ailleurs, les 3, pour ceux qui veulent savoir, c'est Marcelo Totti. Sur FIFA 15. Ou FIFA 16. Je sais plus du tout. J'ai aussi Vanda Totti. Évidemment, et puis l'an passé, Kimi, Totti. Bon, forcément, au niveau des packs, on est bien, bien, bien complet. On a aussi, vous savez, les packs, voilà, des renforts attaquants et tout ça, et tout ça. On a aussi les packs des swaps, parce que j'ai bien fait attention de garder mes packs des swaps. En sachant qu'on a aussi le 85 x 10. Ça, c'est très, très propre. Concernant les swaps, j'ai le 81 x 23, 25. Non, 25. 82 x 25. Et 83 x 25. Donc, j'aurai les 3 packs des icônes swap. Donc, ça aussi, c'est très, très bien. Donc, on est très, très fourni en termes de packs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire combien de packs, vous, vous avez stocké. Donc, ça serait cool de voir un petit peu combien de packs vous avez stocké, en vrai. Mais, voilà, on est plutôt bien fourni en packs. Et, du coup, on espère, évidemment, packer un Totti, packer des grosses notes pour compléter des SBC. Et, du coup, on va passer au recyclage, parce que le recyclage, ça reste quand même super important. Alors, pour le recyclage, les gars, ça va être très simple. J'ai Dest à faire. Donc, il me reste l'équipe à 85. Et j'ai aussi Paqueta à faire, où il me reste l'équipe à 86. De général. Donc, forcément, dès qu'on a des doublons, on va les foutre là-dedans. Par contre, concernant les renforts Première Ligue et les renforts Ligue 1. Forcément, quand tu vas ouvrir ces packs-là, tu auras 12 joueurs de Ligue 1 avec 3 rares. Le reste, c'est des hors communs. Où est-ce que je vais mettre ces hors communs ? C'est très simple. Je vais les mettre dans les améliorations en or. Ces hors communs-là, je vais les recycler dans les améliorations hors pour, tout simplement, récupérer 2 cartes hors rares. Et en faisant cette manip, je vais pouvoir recycler tout ça dans des renforts Ligue 1 ou dans des renforts Première Ligue. Parce qu'ils te demandent, évidemment, 11 cartes hors rares en 4-4-2 avec 45 de collectif. Donc, du coup, je vais répéter cette manip. Dès que j'ai des doublons en or commun en ouvrant des packs, parce que forcément, on a beaucoup de packs en renforts Ligue 1. Eh bien, je vais faire cette manip. Je vais recycler. Je vais recycler, créer d'autres packs. Et du coup, espérer paquer un TOTI, etc. Donc, voilà concernant cette partie. J'espère qu'on va tous paquer un TOTI. Je vous le souhaite, de toute façon. Mais j'espère qu'avec cette manip-là, de toute façon, c'est la même chose qu'on faisait l'an passé, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il n'y a pas 4 ans, non. Il y a 3 ans. Parce que je crois que les renforts et tout, ils sont arrivés il y a 3 ans. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une bêtise, en vrai. Vite fait, concernant mes crédits. Donc, on est remonté à 2 millions d'euros. En sachant que j'avais 3 millions et quelques. 3 millions 150, on va dire. Donc, avant que je mise tous mes crédits dans les renforts. Parce que j'ai mis 1 million de crédits dans les renforts. Eh bien, les crédits, ils ne sont pas tombés du ciel. Forcément, vous savez très bien qu'on est des rats. Mais on est des rats, pas pour rien. On est des rats pour ce genre d'événement. On est des rats pour la TOTI. Comme ça, ça me permet de mettre 1 million de crédits dans les renforts. Et du coup, on a récupéré 150 packs. Donc, 100 packs Ligue 1 et 50 packs renforts Pruma League. En espérant taper des trucs là-dedans. Mais du coup, j'ai investi des crédits. J'ai investi sur les cartes Tinsor. Bon, ça, c'est la technique un peu habituelle. Même si j'ai vendu un peu trop tôt. Genre les Bullers, maintenant, ils sont à 48 000 crédits. Je les ai achetés à 37. Immobilier 37 aussi. Mais ils sont à 48 000 crédits. Ils ont bien augmenté. J'ai fait des crédits. Ok. Mais ils ont quand même augmenté. Par contre, les Meuniers, on l'a bien vendu. Même si, pareil, j'ai vendu un peu trop tôt. Je les ai achetés à 14 000 crédits environ. Il y en a plein qui sont partis à 19 000. Mais ensuite, quand je vois qu'il y avait un SBC Défenseur. Je crois, 81 x 11. Vous savez, le SBC 81 x 11. Je les ai faits d'ailleurs ces SBC-là, forcément. En fait, ça demandait 2 cartes Tinsor. Donc là, bim. Le marché des Tinsor, il a explosé. Et malheureusement, je n'aurais pas dû vendre les Meuniers à ce moment-là. Parce que Meunier, ensuite, il a augmenté de 3 000 crédits. Donc forcément, quand tu as une vingtaine de Meuniers et que tu peux faire 3 000 crédits par Meunier en plus. Ce n'est pas négligeable. Ça fait quand même 50 000 crédits. Forcément. Donc bon. Biragi, je les ai achetés à 11 000 crédits. Grand maximum. Pareil, il a 19 000 crédits. Je l'ai vendu un peu trop tôt. Sanjust, je l'ai acheté à 13 000. Je les ai vendus à 18 000. Pareil, je les ai vendus un peu trop tôt. Parce qu'ensuite, il est monté à 21 000 crédits. Mais globalement, on s'est fait quand même beaucoup de crédits. Ça, c'est les cartes informes qu'on avait eues. Wang, je l'ai packé dans mon renfort footchampion. Donc le pack team of the footchampion. Pareil pour Ward, ça partait à 20 000 crédits. Vraiment, les informes, ils ont augmenté avec les SBC qui demandaient des cartes informes. Et vu que tout le monde fait ces SBC là, les 81 x 11 défenseurs, 81 x 11 attaquants et milieu de terrain. Forcément, les informes ont bien augmenté. Et donc voilà. On a 2 millions d'eux. On n'a plus rien au club, comme vous l'avez vu. On a masse de packs. Donc on espère packer du sale et revenir à le 3 millions de crédits. Parce qu'on a aussi des packs vendables, forcément. Mais on verra bien qu'est-ce qu'on aura fait, du coup, dans la partie 2 avec 1 million de crédits. Qu'est-ce qu'on a fait avec 1 million de crédits ? Est-ce qu'on a packé un toti ? Est-ce qu'on a réussi à crafter les SBC ? Paqueta, je pense qu'il va arriver au club assez facilement. Pareil pour Dest, ça ne coûte pas trop trop cher. 85 de général pour Dest, il me manque. Et puis 86 de général en équipe pour notre ami Paqueta. Donc, hâte de les récupérer et puis après, on verra bien. Nous verrons bien. En tout cas, fin de la partie numéro 1, du coup, de notre club avant la toti. Hâte de faire la partie 2. J'espère que je reviendrai avec le sourire en vous disant, regardez les gars, on a 10 millions de crédits, on a packé Mbappé, on a packé Air Love Prime et tout. Je sais, je crois au Père Noël. Écoute, qu'est-ce que je te dise ? On aime bien être positif. Mais bon, j'espère que vous, vous allez avoir du lourd. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch parce que forcément, on va stream sur Twitch. Après, vous, vous aurez évidemment les packs. Je vous mettrai les meilleurs packs comme on fait chaque année. Il n'y a pas de pack bizarre ou je ne sais pas quand. Il n'y aura que des animations et tout ça. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. On va être en stream tous les jours forcément. Jusqu'à dimanche. On va ouvrir masse de packs comme tu l'as vu. Donc voilà, sinon, ce n'est pas trop grave, évidemment. Mais en tout cas, je vous souhaite de packer un toti, les gars. Je vous souhaite de packer du très très lourd. Et surtout, de vous amuser parce que c'est le plus important. En tout cas, prenez soin de vous. Et nous, du coup, on se capte plus tard. Peut-être sur Twitch ou sinon sur YouTube ou sur Twitter. Et au tueur les mecs ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz